... Merci de votre fidélité à Télé Sud et bienvenue dans cette édition spéciale qui est tournée à Ouagadougou, la ville qui a accueilli cette triennale de l'éducation en Afrique. Pour le plateau, je vais recevoir aujourd'hui notamment la ministre du pays haute, Mme Koumba Bolibari, qui est ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. J'aurai également avec moi sur le plateau comme Marita Moifo, qui est présidente de l'association Jeunesse verte du Cambon. Avec nous également sur le plateau Sédic Abba, qui est correspondant de l'agence de presse Panapresse à Paris. Avec nous enfin Aline Bilkateria, qui est le secrétaire exécutif de l'ADA. Tout d'abord, pour commencer, je vais donner la parole à Mme Koumba, qui est la ministre burkinabé de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Probablement que ça a été un énorme challenge pour vous d'accueillir cette triennale, mais qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? C'est vrai, ça a été un grand challenge, parce que ça a été un processus qui a été construit pendant pratiquement une bonne année, en termes à la fois de travail analytique, mais aussi de concertation de différents acteurs. Et Ouagadougou, ce n'est que l'aboutissement d'un processus. Et pour nous, c'est vrai, le challenge, c'était d'abord la contribution du Burkina Faso, à la fois au niveau thématique, qu'est-ce que le Burkina Faso devrait apporter aussi par rapport à cette dimension contenue, mais aussi concertation avec l'ensemble de ses acteurs clés, du système éducatif, mais aussi de nouveaux acteurs qui devraient pouvoir aider le système éducatif à évoluer vers la qualité. Par exemple, le secteur privé, par exemple la dimension jeune, mais surtout aussi la dimension société civile et femme. Donc, pour nous, c'était ce challenge-là aussi qu'on devrait pouvoir assurer, au-delà de la dimension organisationnelle, parce qu'on devrait recevoir pratiquement 800 personnes venant de l'extérieur, et pas des moindres, parce que nous avons des chefs d'État africains, mais nous avons aussi à recevoir des ministres africains, et j'ai eu dire qu'on était autour de 54 ministres qui sont arrivés, des pays africains, mais aussi d'ailleurs, parce que nous avons eu un ministre coréen de l'éducation. Donc, c'est juste pour vous dire que ça a été une grosse rencontre, et pour nous, la dimension challenge organisationnelle était là, mais Dieu merci, en tout cas, de ce que nous avons eu comme retour pour le moment. La clôture, c'est demain, mais on est très, très fiers de ce qui s'est passé. M. Aline Bilkataréa, ça a été la première fois qu'on organise une journée de la diaspora pendant les rencontres de l'ADA, notamment cette triennale de Ouagadougou. Oui, c'était la première fois qu'on organisait une journée de la diaspora, mais je pense que le thème de la triennale s'y prêtait. Quand nous parlons de développement de compétences et de qualifications, il y a 15-20 ans, on n'aurait pas pu organiser une journée de la diaspora par rapport à ce thème. Pourquoi ? Parce qu'il y a 15-20 ans, quand on parlait de la diaspora, c'était toujours en termes de retour sur le continent. Alors qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, vous pouvez être à Washington et puis donner des cours en vidéoconférence en collaboration avec un professeur à Ouagadougou. Vous pouvez être à New York et puis aussi travailler avec un collègue médecin à Niamey dans le cadre de la télémédecine. Donc aujourd'hui, la diaspora africaine est en mesure d'apporter une contribution énorme, non seulement en termes de transfert de fonds, mais aussi en termes de transfert de compétences et de qualifications. J'ai parlé de New York, j'ai parlé de Washington, mais je dois préciser que la diaspora africaine, ce n'est pas seulement la diaspora qui se trouve aux États-Unis ou en Europe, mais il y a une très bonne majorité d'Africains qui sont en Afrique même. Vous avez des Congolais qui sont en Afrique du Sud, ainsi de suite, et la diaspora africaine comprend, mais aussi, la diaspora d'origine africaine. Donc c'est tout ce monde-là. Une dimension concernant en dehors de son pays de naissance. Voilà, voilà. D'accord. Madame Tamafo, vous faites partie de la jeunesse, et pour une fois, la jeunesse n'est pas qu'un objet de discussion, il est également participant à la rencontre, et fait même partie des principaux points focaux de cette rencontre. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir trouvé votre place autour des différents ministres et des différents participants qui ont pris part à ce triennel ? Oui, tout à fait. Nous avons trouvé notre place. Nous avons, avec l'ensemble des jeunes d'Afrique qui ont participé à cette rencontre, pu échanger avec les ministres qui étaient présents de manière assez directe, calme, posée, et ils nous ont vraiment accompagnés à l'occasion de cette triennel. Je dois dire que l'ensemble des jeunes qui ont bénéficié de cette opportunité, de s'asseoir aux côtés des autres acteurs, c'était véritablement pour eux assez important, et même très gratifiant et encourageant pour le travail qu'ils font dans leur pays. Pour beaucoup d'autres, c'était aussi une première expérience, parce qu'on a eu des jeunes qui sont venus des zones rurales et qui ont eu l'occasion de parler de leur expérience, mais de s'adresser aussi à leur ministre, et c'était vraiment encourageant pour eux. Et je pense que ce genre de dialogue est véritablement important en Afrique, du moment où les jeunes aujourd'hui sont en train de véritablement se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour contribuer véritablement à l'avancée de l'Afrique. Donc pour nous, nous pensons effectivement que tous ces jeunes, ils ont eu l'opportunité de s'asseoir avec justement l'ensemble des contributions qu'eux-mêmes ils ont apportées, ils ont eu l'occasion de préparer des messages clés qui ont été présentés à l'ensemble des autorités qui étaient présentes, et ils ont présenté aussi leurs expériences et ils comptent véritablement contribuer pour la suite. Ils étaient véritablement intéressés à travailler dans cette dynamique. On parlait souvent, Sidi Kaba, de la jeunesse comme du fervorant des nations africaines, mais ça c'est un discours qu'on a entendu depuis les années 60. Là aujourd'hui, on en arrive à un stade où la jeunesse fait partie, à la fois non pas que du problème, mais de la solution, puisqu'il participe à la rencontre. Comment vous vivez ces différentes métamorphoses en tant que journaliste observateur ? Tout à fait. Je crois que j'ai une petite carrière dans la couverture d'événements internationaux, que ce soit le sommet France-Afrique, le sommet de l'Union africaine. D'ailleurs, je reviens du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Ababa. J'ai été particulièrement impressionné au cours de cette triennale par la sincérité, la sincérité des débats, l'absence de protocole. À la limite, quand on assiste un peu, quand on a vu hier le face-à-face entre la jeunesse et les ministres, ça peut paraître un peu surréaliste. Les ministres ont été interpellés par les jeunes, ils ont répondu, les jeunes ont dit « nous ne sommes pas satisfaits de votre question ». Je crois qu'il y a une dynamique qui s'est créée, il y a quelque chose que cette triennale a permis qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et de ce point de vue, moi j'ai été particulièrement impressionné par cette qualité. Et vous avez parlé de la journée de la diaspora. Il y a eu un autre événement important aussi qui m'a interpellé, c'est la journée d'échange entre la Corée et l'Afrique. – La Corée du Sud. – La Corée du Sud et l'Afrique, au cours de cette journée, les discussions se sont passées dans une atmosphère de franchise, dans une atmosphère d'ouverture, de données et de recevoir, qui m'a impressionné. Je crois que sur le plan de l'organisation elle-même, il n'y a pas grand-chose à dire. Le Burkina a une longue carrière d'organisation d'événements internationaux, le FESPACO, le CIO. – C'est Mme Koumba qui sera contente. – Oui, donc de ce point de vue, on peut ne pas être surpris. Mais la qualité des débats et l'atmosphère dans laquelle ces débats se sont produits, et surtout cette absence de protocole, vraiment, il n'y a pas de frontière d'âge, il n'y a pas de frontière de qualité institutionnelle. Et je crois que c'est tout ça qui fait qu'en partant de cette triennale, on peut avoir le sentiment que ça n'a pas été une rencontre de plus dans l'agenda d'événements internationaux qui sont organisés. – Très bien. Je sais que Mme Koumba va nous quitter bientôt à cause de son agenda très chargé, mais je voudrais quand même vous demander, Cédic vous dit qu'il est largement satisfait de la manière dont ça a été organisé. On sait que le Burkina, c'est le pays des hommes et des femmes intègres, des jeunes intègres également, j'espère. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont tout cela s'est agencé et de la manière dont tout cela va se conclure surtout ? – Oui, j'avoue que je vous disais tout à l'heure que nous, on avait un challenge, c'était d'abord de participer aussi au niveau de cette triennale en apportant l'expérience du Burkina et les expériences innovantes du Burkina. C'est ce que nous avons fait en présentant à la fois le bilan que nous avions en dix années, mais aussi de présenter notre propre perspective qui a été très appréciée et sur la base de cette expérience, certains pays ont décidé déjà de venir revisiter les innovations éducatives et pédagogiques du Burkina. Exemple, le Sud-Soudan s'est déjà proposé de revenir justement pour voir un peu comment nous travaillons dans l'éducation non formelle et d'autres pays. Je veux dire aussi que pour nous, la façon dont ça s'est organisé, c'est l'espace qu'on a eu, mais au-delà de cet espace qu'on a eu, c'est tous les éléments et toute la dimension contenue qui a été développée au cours de cette triennale. Ce ne sont pas des études qui ont été, des études de cas, de pays qui ont été présentées, mais ce sont des messages forts qui viennent de concertations de différents acteurs et qui sont portés par des groupes. Exemple, le groupe de jeunes portait un message qu'ils ont pris le temps de construire avec l'ensemble des autres jeunes du continent. Et on a vu, et le FAWE va fêter par exemple, ces 20 ans, ces 20 ans de travail, ces 20 ans d'engagement de l'ensemble des femmes ministres et leaders qui ont voulu aussi apporter leur contribution dans le développement de l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Et ces 20 ans d'expérience que le FAWE va fêter au Burkina. Donc, vous voyez, c'est aussi ces aspects-là que nous, nous avons trouvés importants. Vous avez la dynamique, par exemple, du nomadisme, donc de l'éducation nomade, qui a été portée par des acteurs de ce système-là, mais aussi qui a été portée par d'autres types de partenaires. Ils avaient à côté d'eux des ministres, ils avaient à côté d'eux des partenaires techniques et financiers qui voudraient les accompagner. Donc, chaque groupe, et vous avez eu le secteur privé. Et pour nous, c'est aussi cette ouverture-là qui est vraiment importante. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est comment on tire les leçons de ce triennal pour voir comment on peut avancer. Je crois que les jeunes nous ont déjà donné la voix en nous interpellant, mais surtout en s'engageant. Les jeunes ont dit, voici notre vision, nous aimerions que les ministres africains et les décideurs africains nous accompagnent par rapport à cette vision. Et ce qui est encore plus important, c'est que nous avons eu à l'ouverture les chefs d'État. Donc, c'est un dialogue politique fort, parce que les chefs d'État se sont organisés, ils sont venus. Il y a cinq pays qui étaient là. Et vraiment, on a eu trois présidents. Et un premier ministre. Et le Rwanda s'est fait représenter par son ministre de l'Éducation. Donc, c'est juste pour vous dire que le président du Mali, du Niger, du Burkina, mais ce qui est aussi essentiel de la Côte d'Ivoire, et bien sûr, le premier ministre du Bénin, ont pris des engagements devant les acteurs de la triennale pour dire que nous sommes disponibles pour prendre le leadership et accompagner ce processus. Et surtout, accompagner les recommandations qui vont sortir de cette triennale. Et le président, son excellence, monsieur le président du Burkina Faso, a dit, je prends moi, sur moi, en tant que pays hôte, ayant accepté d'organiser cette triennale, de prendre le leadership et d'aller voir le président actuel de l'Union africaine pour lui dire, voici les conclusions de cette triennale et nous sommes prêts à faire un travail de suivi et surtout un travail même d'évaluation et de capitalisation en attendant qu'une autre triennale s'organise. Parce qu'il disait, ce qui est aussi essentiel, ce n'est pas de prendre des recommandations. Ce n'est pas de dire, nous allons aller dans tel sens ou dans tel sens. Mais le plus important, c'est une fois que c'est dit, qu'est-ce qu'on fait vraiment ? Et est-ce qu'on se donne ensuite les moyens ? Et est-ce qu'on se donne réellement aussi les moyens de dire, on est arrivé à cette étape, est-ce qu'on peut tirer les leçons de là où on est et de dire, on peut encore avancer en construisant une autre perspective sur la base des leçons que nous avons tirées. Donc c'est aussi une nouvelle approche, une autre façon de fonctionner et je crois que le chef de l'État a donné vraiment à ce niveau la perspective. Je me rappelle encore que certains journalistes venaient nous dire, écoutez, je pense qu'après l'ouverture et la table ronde des chefs d'État, je pense que la BIA aurait dû arrêter tout simplement la conférence. Parce que tout est là. On a à la fois les études thématiques avec les leçons et les grandes leçons et les perspectives vers lesquelles on doit aller, mais on a eu l'engagement fort de nos politiques. Et donc, et surtout, qui ont dit, nous allons construire dans tel sens et nous allons accompagner la dynamique qui va s'organiser. Donc je veux juste dire que c'est vrai que cette triennale-là, elle a beaucoup innové au niveau politique, elle a innové aussi au niveau thématique et je pense qu'elle a innové surtout en termes de façon de faire. Merci beaucoup, Mme Kumba Bolibari. Je vous remercie, je vais vous laisser continuer à vos occupations. Nous recevons très bientôt Mme Rosalique Kama qui viendra sur le plateau prendre votre place. Mais je vais me tourner déjà vers M. Aline Bilkateria pour revenir sur le thème même de cette rencontre. Parce que jusqu'à présent, on parlait de ce qui a marqué l'innovation, mais le thème, pour une fois, porte sur une question assez forte, celle du développement durable du continent. La plupart du temps, on faisait une dichotomie entre le développement et l'éducation. C'est pour réconcilier ces différentes thématiques que la conférence est organisée également ? Bon, tout d'abord, ce qu'il faudra préciser, c'est que le thème de chaque triennale est défini par les ministres de l'éducation et de la formation en fonction de leurs préoccupations du moment. Donc, comme vous le savez, à Maputo, le thème de la biennale de Maputo était sur le poste primaire. Et en parlant de poste primaire, on avait abordé non seulement l'éducation de base, mais on avait abordé aussi l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Et les ministres ont voulu approfondir le côté développement de compétences techniques et professionnelles. Donc, c'est ainsi qu'en discutant entre les ministres, les représentants d'agences, donc tous les membres du comité directeur de l'ADA, on est tombé d'accord sur ce thème avec la formulation « Promouvoir des connaissances, compétences et qualifications critiques pour le développement durable de l'Afrique » en se posant la question de savoir comment est-ce que les systèmes d'éducation et de formation pouvaient apporter des réponses efficaces. Bon, le hasard fait bien les choses. Ça correspond aux grandes préoccupations du moment. Ça correspond aux préoccupations liées à la crise avec la jeunesse. C'est le fameux printemps arabe, donc c'est le premier anniversaire. Voilà, voilà, voilà. Et je ne sais pas si c'était un hasard, mais nous avions adopté le thème de la triennale tel que ça a été formulé. Je pense trois ou quatre semaines avant la révolution tunisienne. Mais le fait est que ce thème touche tous les secteurs de développement et pour une fois pose la question fondamentale du lien entre éducation, formation et développement et notamment éducation, formation, insertion sociale, économique et culturelle des jeunes dans la réalité quotidienne. Madame la Ministre, je suis déjà heureux de vous accueillir, Madame Rosalie Kamanyamaïwa. Vous êtes ministre de l'éducation du Congo-Brazzaville, si je ne me trompe pas. Pour une fois, on parle d'éducation, mais on ne se contente pas de parler de l'éducation. On parle également de la formation. Est-ce que c'est une dimension qui ne fait pas partie de l'éducation elle-même ? Si. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus regarder le terme éducation seulement par rapport à l'apprentissage que nous connaissons, c'est-à-dire acquisition des connaissances. Et puis, l'une des dimensions importantes de cette triennale, c'est que nous avons voulu aussi présenter l'école dans sa vision holistique. On a toujours fait les subdivisions avec le pré-scolaire, l'enseignement primaire, secondaire, l'alphabétisation, ensuite l'enseignement technique et professionnel. Et cette fois-ci, nous avons voulu quand même regarder l'éducation dans son entièreté. C'est la raison pour laquelle l'aspect formation professionnelle a été pris en compte. Il faut aussi dire que, rien que par rapport à la thématique, la thématique de la triennale, vous savez, les compétences, les compétences sont exigées lorsque quelqu'un occupe une fonction qui lui demande la mise en œuvre du savoir-faire. et il fallait absolument que la dimension technique et formation professionnelle soient prises en compte. Donc ça, c'est l'un des aspects importants que nous avons voulu faire figurer. Il faut aussi dire qu'aujourd'hui, cette vision holistique de l'enseignement qui va nous permettre de regarder la partie alphabétisation, formation professionnelle, enseignement supérieur, enseignement primaire, secondaire, cette vision va permettre que je pense à l'éducation en Afrique d'évoluer et de faire un grand pas. D'accord. Madame Tamwafo, au niveau de la jeunesse, souvent, ce que l'on dit, c'est que quand on va à l'école, on devrait utiliser cela comme un ascenseur social pour avoir, une fois les diplômes acquis, la possibilité de trouver un travail et d'être autonome par rapport à ses parents. C'est l'ambition générale qui avait souvent, ça aboutissait sur les emplois de fonctionnaires nationaux ou internationaux, peu importe. mais il arrive aujourd'hui de plus en plus que les jeunes sortent du système sans diplôme. Est-ce que ces jeunes-là également se sont retrouvés à la fois dans les discussions qui ont été menées ici et dans les préoccupations qui ont été abordées lors de la rencontre ? Tout à fait. Parce qu'avant de participer à la triennale, nous avons eu une consultation des jeunes qui s'est organisée à Rabat et qui a rassemblé justement des scolaires et des non-scolaires, des ruraux et des urbains. Et donc, on a eu la possibilité d'échanger avec l'ensemble de ces catégories de jeunes qui ont pu justement émettre des messages et qui estiment qu'effectivement, certes, certains vont à l'école et sont véritablement qualifiés, mais pour beaucoup d'autres, ils n'ont pas pu effectivement, ils ne sont pas passés par ce chemin. Et c'est pour ça que nous avons aussi eu l'occasion d'avoir des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs sur le continent qui ont commencé leurs propres activités qui, avec l'environnement qui les caractérise, ont pu trouver des activités où ils se sont auto-employés et ils ont justement pu partager ces expériences avec tout ce qui était présent. Je dois dire que quelque part, la participation des jeunes a été vraiment inclusive. Nous avons eu des jeunes qui ont émis leurs voeux et leurs souhaits de pouvoir être accompagnés. D'être accompagnés non seulement parce qu'ils sont en position de quête ou de demande, mais parce qu'ils estiment qu'ils ont fait des efforts pour pouvoir s'insérer dans le monde de travail et qu'il leur faut un plus, un appui supplémentaire pour pouvoir accompagner les autres, pour pouvoir former les autres à ce qu'ils savent bien faire. Louis, si tu permets, je crois que ce dont la plénière dire, ce que la plénière a montré, c'est aussi la différence de lecture entre les jeunes et le politique sur la situation de la pluie. On a bien entendu des jeunes dire qu'il y a eu trop d'engagement, il y a eu trop de promesses qui n'ont pas été tenues. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de passer des promesses, des mots à l'action. Donc, la revendication est forte. Je crois que les jeunes ont trouvé là une occasion de bousculer les politiques. Maintenant, il leur appartient de faire la preuve si ces préoccupations de la jeunesse vont être prises en compte ou non. Et de ce point de vue, le meilleur moyen de mesurer la sincérité des engagements que les politiques prennent, c'est justement d'avoir un mécanisme de suivi comme il a été proposé. D'accord. Par ailleurs, pour rester sur ce terrain de la formation et des jeunes qui ne sont pas toujours sortis du système de façon réussie, on a aujourd'hui la formation non formelle, l'éducation non formelle qui sont également qui étaient au début considérées comme des voies de garage mais qui deviennent de plus en plus des réalités à prendre en compte dans nos sociétés en matière d'acquisition des compétences. Effectivement, c'est pour ça qu'a été développée cette approche holistique de l'éducation et de la formation pour considérer l'éducation et la formation dans son ensemble et pour pouvoir tenir compte aussi des besoins des différentes couches de la société, des différents groupes de la société et quand on pense que en considérant les zones rurales et même le secteur dit informel ou non formel que ça touche quand même dans certains pays 80% de la population et 80% des jeunes et quand on pense que beaucoup de ces jeunes en milieu rural ce ne sont pas des jeunes chômeurs ce sont des jeunes agriculteurs le seul problème c'est que nous n'avons pas su répondre à leurs besoins en leur favorisant l'accès à l'éducation à la formation et à l'acquisition de nouvelles compétences qui leur permettraient qui adaptaient à leur environnement et qui leur permettraient d'améliorer leur productivité de gagner plus donc de connaître un meilleur bien-être et de ne pas avoir besoin de s'exiler pour chercher leur bonheur en ville ou à l'étranger ce qu'ils ne trouvent pas la plupart du temps donc cette approche holistique permet de comprendre la diversité des besoins en éducation et en formation et aussi d'élaborer une offre diversifiée qui réponde aux besoins de toutes les parties prenantes de la société notamment en ce qui concerne les jeunes en milieu rural et aussi en milieu urbain défavorisé Madame Kama Monsieur Kataria met le doigt sur un point capital de cette discussion c'est qu'il arrive très souvent il est vrai que la formation ne soit pas adaptée à l'environnement dans lequel les jeunes sont faits et ça c'est la décision politique d'ouvrir un collège d'enseignement secondaire ou d'ouvrir un collège d'enseignement technique est-ce que vous vous préparez aujourd'hui au niveau de votre pays à adapter davantage la couverture en matière d'école de collège et de lycée à ce type d'environnement et à prendre en compte également une préoccupation qui avait été exprimée plus haut celle d'adapter les langues nationales à l'éducation Oui on va séparer un peu la question en deux les langues ça on pourra regarder après mais toujours est-il qu'au niveau par exemple du Congo nous avons depuis Maputo essayé de regarder quelles sont les passerelles que nous pouvons réaliser entre l'enseignement dit général et bon on va dire pas seulement l'enseignement technique mais l'enseignement formation professionnelle alors nous avons vécu quand même une expérience assez spéciale vu que le Congo sortait de guerre et il y avait énormément d'enfants qui pendant deux ans trois ans n'allaient plus à l'école et j'ai donc eu à élaborer un projet avec la Banque mondiale et dans ce projet j'ai réussi à réinsérer on va dire 30% de ces élèves qui étaient déjà hors école pour retrouver la formation dite formelle et puis j'ai donc proposé aussi dans ce projet la possibilité de formation qualificative c'est à dire que les élèves qui étaient déjà hors circuit qui n'ont pas des compétences très intéressantes mais qui ont fait le choix par exemple d'apprendre la mécanique et nous avons été quand même très loin dans ce projet souvent ceux-là ils sont mis à l'index ce n'est pas qu'on les considère comme de mauvais élèves mais on leur dit vous n'avez pas réussi dans l'éducation courante non 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 je disais non non ce n'est pas ça je disais que étant donné qu'on sortait de situation difficile quelqu'un qui a 15 ans qui a vécu pendant 3 ans sans aller à l'école automatiquement il y a une perte de temps et bon il était pour eux ça a été à leur demande donc nous les avons d'avoir une formation professionnalisante voilà nous les avons formés auprès des artisans on leur a donné une qualification on leur a donné un petit financement pour qu'ils puissent à la limite s'installer par eux-mêmes et quelques matériels par rapport à la formation qu'ils ont reçu et je crois que ça c'est un exemple qui pourrait permettre un peu de résorber tant soit peu le problème du chômage des jeunes parce que ce n'est pas généralisé mais moi ce que je souhaiterais c'est que j'ai eu à le faire parce que j'avais élaboré donc un projet avec la Banque mondiale mais je regarde avec mon collègue celui de la formation professionnelle il faut qu'il prenne le relais parce que je pense qu'il y a des sortants de l'école parce qu'on ne peut pas non plus demander aussi à tout le monde d'aller de faire des formations de type universitaire il y a des personnes qui ont des compétences ailleurs mais mon souhait c'est que cet apprentissage au niveau formation professionnelle doit se faire par choix j'ai toujours dit ce n'est pas parce que ce n'est pas une condamnation non 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 on ne peut pas condamner quelqu'un aujourd'hui il y a des personnes qui sont très faciles très fort en mathématiques et puis il y en a d'autres en lettres donc on doit laisser le choix par contre ce que je souhaiterais et c'est ce que j'ai apprécié la présence des jeunes hier vu que j'ai assisté à leur présentation c'est déjà le choix il y a une demoiselle qui a choisi de se lancer dans l'agriculture je vous assure ça c'est formidable ce sont des comment je vais dire des visions à encourager et à la limite un plaidoyer que je devrais faire nous à notre niveau au niveau de Vazaville vous connaissez bien le Congo le président a eu à proposer des villages agricoles mais ça c'est une expérience que nous avons démarré on en a deux où nous proposons aux jeunes là aussi ce sont des jeunes pour résorber non seulement le chômage des jeunes mais pour demander que les jeunes repartent aussi à la prise en compte de cette activité qui est très très importante pour l'Afrique donc 80% des ressources en devise de l'Afrique proviennent de l'agriculture exactement et nous on importe énormément on importe tout et je pense que de ce côté là aujourd'hui nous sommes en mesure de répondre quand même à on va dire 30% de nos besoins donc ces nouveaux villages agricoles c'est une à la limite une possibilité aussi de résorber le chômage des jeunes mais c'est assez coûteux et je pense que tous les pays ne pourraient pas le faire s'il n'y a pas un engagement politique tel que celui que notre chef de l'État a eu à prendre avant de venir à Sédicaba je voudrais poser une question à Tamoua Fomari on parle aujourd'hui dans l'éducation de faire en sorte de mettre ensemble plusieurs acteurs à la fois le secteur privé qui emploie la plupart du temps les enseignants et l'État pour définir les priorités en matière d'éducation pour que le chômage soit à la sortie de l'école ou du collège de l'université plus faible que ce que nous avons jusqu'aujourd'hui une vraie bonne solution ou une fausse bonne solution ? Une vraie bonne solution on a même d'ailleurs proposé cela qu'il était important pour le moment que l'ensemble des acteurs du système éducatif se mettent ensemble à la fois les pays à la fois les entreprises le secteur privé les jeunes eux-mêmes et ensuite évidemment la société civile pour justement s'asseoir et réfléchir aux solutions innovantes parce que nous pensons que l'un des problèmes justement qui a empêché à ce qu'au niveau du système éducatif les jeunes après leur formation puissent trouver du travail c'est parce que justement il n'y avait pas de dialogue il n'y avait même pas de passerelle entre la formation qui était universitaire et l'emploi qui était offert par les entreprises donc je pense que c'est une solution qui va ouvrir d'autres opportunités aux jeunes et parce que vous savez aussi très bien comme moi qu'en Afrique le système éducatif a formé des jeunes et on a l'impression qu'aujourd'hui nous formons uniquement des chômeurs parce qu'à la fois vous avez certains qui ont des diplômes mais justement l'offre qui est là ne permet pas de contenter tout le monde nous pensons que ce dialogue justement entreprise jeune pays état et justement la discussion et les propositions pourront permettre à ce que les jeunes puissent trouver des places et à ce moment l'offre sera basée sur une demande réelle et que les entreprises seront effectivement en discussion avec les gouvernements que voilà la demande voici les métiers qui seront offerts et surtout voici la possibilité pour les jeunes d'être formés dans des domaines qui leur permettent de s'insérer immédiatement Cédric Abba Oui j'ai entendu Mme Lamine s'inquiéter des problèmes des ressources je pense que le baril continue à monter et le Congo n'aura pas de problèmes de ressources je crois que ce qui a été aussi ce qui m'a personnellement interpellé c'est la présentation de la situation en Tunisie et la situation de la Tunisie nous a éclairé parce que les Tunisiens ont montré qu'ils ont réglé à la fois le problème de la formation de la quantité de la formation de sa qualité mais il y a eu un revers l'université et les principales écoles produisaient environ 80 000 diplômés par an et l'économie nationale tunisienne ne pouvait consommer que 25 000 à 30 000 donc chaque année il y avait 50 000 Tunisiens qui étaient sur le marché et qui étaient obligés de devenir le chômeur parce que l'économie nationale ne pouvait pas les absorber donc il y a aussi cette dimension je crois lorsqu'on parle de la formation de la formation de la qualité de la formation qu'elle soit professionnelle et technique ou la formation générale il y a aussi la dimension de la construction des économies africaines capables d'absorber ces jeunes là sinon on va se retrouver avec des jeunes qui sont au chômage et hier d'ailleurs les jeunes ont dit aux politiques si vous ne vous occupez pas de nous puisque vous nous laissez dans la rue nous allons nous occuper de vous donc la menace a changé de camp Monsieur Bilkateria on a parlé de l'exemple coréen tout à l'heure mais c'est un exemple qu'on n'a pas suffisamment développé jusqu'à présent dans les pays africains mais qu'est-ce que la Corée du Sud peut aujourd'hui apporter aux différents systèmes éducatifs sur le continent africain en fait tout d'abord il ne faut pas se faire d'illusions il ne s'agit pas de répliquer des modèles d'ailleurs en Afrique mais ce que nous avons recherché en organisant cette journée Corée-Afrique ici à Ouagadougou le 11 février c'était d'apprendre des Coréens parce que ce qui était intéressant c'est que les Coréens nous ont dit en 1945 nous étions un pays colonisé un pays occupé nous étions notre dignité était bafouée nous étions très pauvres nous avions faim nous avions un taux d'analphabétisme de plus de 70% et nous avons misé sur l'alphabétisation l'éducation de base la formation professionnelle l'enseignement supérieur et la recherche pour devenir la dixième économie la plus importante du monde donc pour nous il s'agissait de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait comment est-ce qu'ils l'ont fait donc pas pour répliquer le modèle sud-coréen mais d'apprendre en termes de réflexion stratégique en termes de planification de stratégie de développement comment est-ce que les Coréens ont su faire face aux enjeux et aux défis de développement auxquels nos pays africains étaient confrontés au même moment puisque tout le monde disait que beaucoup de pays africains étaient au même niveau que la Corée du Sud dans les années 50 voire même plus développés que la Corée du Sud et comme la Corée du Sud essaye depuis quelques années de développer une politique de coopération avec l'Afrique basée sur la gestion du savoir donc c'était cela qui était très important pour nous donc ça veut dire que concrètement pour faire face aux enjeux du développement durable en Afrique surtout faire le lien entre éducation formation et ces enjeux nous devons avoir une bonne compréhension de ces enjeux une bonne analyse une bonne lecture de ces enjeux et voir les implications en matière d'éducation et formation vous avez parlé tout à l'heure de l'exemple de la Tunisie en Tunisie ils ont fait des études pour connaître les besoins de l'économie tunisienne par exemple quel est le nombre de personnes qualifiées dont on aura besoin dans le domaine de l'agriculture de l'hôtellerie etc l'idéal ce serait qu'on arrive à faire la même chose dans beaucoup de pays africains et qu'on étudie les besoins de l'économie pour orienter par exemple les jeunes dans certaines filières porteuses où on sait qu'à la fin de leur formation ils seront insérés dans le monde du travail mais pour cela il y a le dialogue politique national qui doit être réalisé entre les ministères entre le secteur privé et entre aussi avec les établissements qui forment les jeunes pour l'économie donc je pense que quand nous parlons de dialogue politique au sein de l'ADA c'est un fait c'est une réalité et ça ne doit pas être limité à un secteur comme l'éducation et la formation mais ça doit toucher tous les secteurs du développement d'accord mais aujourd'hui les jeunes ne se contentent plus de demander un emploi ils veulent aussi ce qui est appelé un emploi décent un emploi qui va avec un salaire convenable décent permettant de vivre et d'entretenir une famille ce n'est que normal ce n'est que normal et là vous pointez votre question sur un point de vue qui nous désole aujourd'hui s'il y a des jeunes africains qui quittent leur pays pour aller vers l'Europe c'est tout simplement à cause de cela et puis moi je pense qu'aujourd'hui au niveau des pays africains on doit permettre aux jeunes de se former et ce que Jean-Marie vient de dire est très important et hier je pense à une plénière il y a eu un responsable je crois des structures privées et cette triennale vraiment elle a été très importante parce qu'on a tous les points de vue de tous les acteurs qui doivent oeuvrer pour le développement on va dire durable de l'Afrique et cet intervenant a eu à dire que si c'est seulement le politique qui doit faire les statistiques pour pouvoir répondre aux besoins d'un développement économique du pays ce n'est pas convenable et il faut absolument intéresser le privé et je vous assure que c'est un problème qui nous interpelle tous aujourd'hui par exemple au niveau de l'enseignement supérieur en Afrique on a créé des masters donc toute l'Afrique doit s'aligner sur ses formations en master l'avantage d'un master c'est que ça donne la possibilité à l'étudiant de pouvoir quand même mettre un accent sur la partie entreprise ça c'est un premier aspect le deuxième aspect aussi c'est que tous les ministres de l'enseignement supérieur organisent des tables rondes avec le tous les responsables d'entreprises dans les pays concernés pour voir quels sont leurs besoins et comment orienter la formation dans ce sens là donc vous voyez que nous on oriente notre réflexion allons dans ce sens mais il y a l'aspect il y a l'aspect vraiment emploi décent il faut que quelqu'un qui ait eu un diplôme il faut qu'il ait un salaire à qui lui permettre de vivre et de vivre convenablement pourquoi pas ne pas avoir de loisirs parce que on remarque qu'en Afrique aujourd'hui nous on est rentré en Afrique c'était parce qu'on avait la passion la passion de nos pays sinon moi personnellement j'avais eu une possibilité de travailler en Europe je devais bien gagner ma vie mais je suis rentrée en Afrique pour gagner deux fois moins mais ça c'était la passion mais c'était quand même difficile de quitter un endroit où on était mieux pour plus pas mais je pense qu'aujourd'hui nous n'avons pas le droit d'amener nos enfants nos petits-enfants à revivre ce que nous avons vécu les choses évoluent on doit être dans le dynamisme du développement donc leur proposer un emploi qui correspond au diplôme et en même temps qui leur permette de vivre et de vivre restauré en Afrique je crois que l'exemple coréen ce qui a été intéressant aussi dans l'exemple coréen et qui doit nous interpeller c'est la capacité que la Corée a développée à définir elle-même sa politique et à la définir sur le long terme si vous changez de régime politique tous les 3-4 ans parce qu'il y a un coup d'état ou si les pouvoirs africains souvent soit par paresse soit parce que c'est ainsi que ça se passe partent à Washington prendre des orientations qui sont définies par le FMI ou la Banque mondiale c'est clair que les priorités nationales vous échappent en ce moment et les bailleurs de fonds vont dicter donc les Coréens ont mis le doigt sur cet élément la capacité qu'ils ont eux-mêmes développée à concevoir leur propre politique à la développer et puis en plus de cela ils ont montré que leur réussite est le fruit d'impact chacun a joué sa partition les pouvoirs politiques ont joué leur partition les syndicats ont joué leur partition il y a une orientation claire une vision claire de ce qu'il faut faire et ensuite les moyens pour obtenir les résultats ont suivi et ça justifie ça c'est un énorme défi je crois que la session a été intéressante maintenant il nous appartient de voir si dans 50 ans on sera au niveau de la Corée puisque le Corée en tout cas nous ont donné la recette il nous appartient de voir dans 50 ans si l'économie africaine réunie sera la 10ème économie du monde ou pourquoi pas peut-être que le Congo sera l'une des 10 économies du monde voilà si jamais on avait des Etats-Unis d'Afrique pourquoi pas mais on a parlé beaucoup de modèles jusqu'à présent l'Afrique se tournait beaucoup vers les anciens pays colonisateurs occidentaux pour la plupart après il y a eu la Chine et maintenant la Corée oui mais ce qu'on ne dit pas souvent c'est que nous avons des modèles africains aussi et ces modèles africains ne sont pas nécessairement les pays les plus riches ou les pays les plus importants au point de vue superficie ou bien au point de vue population tout le monde a parlé par exemple du modèle du Botswana nous avons parlé Rissama du modèle du Cap Vert qui a fait preuve disons beaucoup d'innovation au niveau du système démocratique mais même au niveau des performances économiques à tel point que le Cap Vert a été sorti du groupe des pays des PMA il y a quelques années les pays les moins avancés les pays les moins avancés mais nous avons aussi le modèle rwandais quand nous voyons les performances du Rwanda pas seulement dans le domaine de l'éducation mais de la formation de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication et puis même des performances économiques je ne sais plus quelle étude montrait que en 2010 ou en 2011 parmi les 10 pays dans le monde qui ont réalisé un taux de croissance de 10 ou de plus de 10% il y avait 6 pays africains donc c'est pour dire que même si c'est pas la majorité des pays africains il y a des pays africains qui avancent et nous devrions pouvoir apprendre aussi de ce qui se passe dans ces pays c'est pour ça que une philosophie première de l'ADA lorsque nous organisons les biennales et les triennales c'est de dire nous apprenons des expériences d'Afrique et d'ailleurs c'est pour ça que à chaque biennale à chaque triennale nous avons un pays soit d'Asie ou d'une autre région du monde qui est invité pour venir partager son expérience avec nous donc pour conclure je dirais regardons ce qui a marché dans d'autres régions du monde et inspirons-nous de ces modèles mais regardons de plus en plus ce qui marche sur le continent et inspirons-nous de ces modèles africains parce que ce sont des modèles qui ont été développés dans des conditions similaires que la plupart des pays africains et donc ce sont des modèles qui sont facilement replicables dans d'autres pays africains pour conclure Sedi Kaba dans quel état d'esprit vous partez de Ouagadougou vous êtes optimiste par rapport à tout ce qui a été fait dit promis je suis je suis d'un optimisme mesuré les choses qui ont été dites sont très intéressantes sont même novatrices notamment quand on entend le secteur privé dire qu'il va prendre une part active dans la définition des orientations dans la formation tout ça est prometteur maintenant le défi c'est ce que le président du pays a soulevé c'est le suivi il faut qu'il y ait un suivi de ça sinon la triennale pourrait ressembler au grand messe dont j'ai parlé au début donc il faut un suivi et sur ce plan je sais que la rigueur de Jean-Marie ici assis fera que le suivi se fera l'équipe de l'ADA en tout cas est bien motivée pour assurer le suivi à mon avis le principal défi de la période post-triennale sera le suivi des recommandations qui en seront ici et si on suit la proposition du président du pays un an avant la triennale il y aura une sorte de bilan pour voir le chemin parcouru c'est pour cette raison que je crois que tous les acteurs ont intérêt à mettre en oeuvre parce que si le jour venu on remarque qu'ils ne l'ont pas fait nous serons les premiers à créer une alliance avec les jeunes nous les médias pour leur demander des comptes d'accord madame la ministre la menace elle n'est pas que du côté des jeunes elle est de la presse aussi la presse la presse elle nous menace tout le temps c'est pas une menace c'est juste une révélation c'est un moyen d'encourager d'accord ok oui non non c'était pour savoir dans quel état d'esprit vous partez est-ce que vous vous dites que vous êtes satisfaite de l'esprit très satisfaite il faut dire que je suis partie prenante de la préparation de cette réunion et vous savez quand on a préparé depuis trois ans nous préparons cette réunion et pour moi je sans trop me vanter c'est une réussite réussite parce que les conclusions que nous voulions nous les avons eu des jeunes et qui nous ont dit clairement qu'ils sont 66% il faut que nous il faut que nous transformons les 66% non en menace non en chômage non en problème non en problème mais il faut que ça soit l'avenir l'avenir ils nous ont redit eux-mêmes que l'avenir du continent dépend d'eux on ne peut pas avoir un développement économique durable de l'Afrique sans les jeunes ils sont la jeunesse est partie prenante ça c'est important le deuxième le deuxième volet c'est celui de la diaspora et la Corée la diaspora parce que nous on a besoin de ce retour parce que parler de loin envoyer des informations envoyer l'argent ce n'est pas la présence de la personne la technologie on peut contribuer de loin mais c'est mieux quelques fois vous savez si la technologie pouvait tout résoudre on ne serait pas là mais il y a des moments il faut avoir la personne en face de vous et discuter et je crois que la présence de la diaspora a été importante la Corée on a donné les informations concernant l'évolution économique et tout moi je retiens une chose c'est la spiritualité qui les a aussi orientés et je vous assure qu'au niveau de la décennie de l'éducation en Afrique on a retenu la culture il faudrait que les pays africains réintègrent leur culture aujourd'hui on est pratiquement tourné vers l'extérieur et on ne sait plus très bien comment faire pour mener la jeunesse et peut-être c'est la raison pour laquelle la jeunesse elle est un peu perdue aussi donc il y a cette vision que nous devons prendre en ligne de compte et pour terminer deux minutes et pour terminer c'est dire que la présence des chefs d'état a l'ouverture et en même temps le fait que le chef de l'état de Burkina Faso ait eu à prendre le relais en disant qu'il va lui-même faire le suivi et évaluation avec ses pairs pour moi l'information est déjà arrivée auprès du président Denis Sassou Nguesso donc à partir de ce moment-là on est très regaillardis pour dire que ce que nous allons proposer dans nos pays après la traînage aura une suite favorable M. Bill Cateria pour conclure également avant que la jeunesse est le dernier mot disons je pense que le grand défi ça sera le suivi c'est la raison pour laquelle étant conscient disons de notre faiblesse dans le domaine du suivi des réunions comme les biennales précédentes c'est pour cela que la décision a été prise d'organiser ce genre de rencontres tous les trois ans il faut avoir le temps de faire le suivi et pour aussi disons nous donner les moyens de faire le suivi nous avons décidé que notre programme 2012 sera consacré à 60% au suivi de la triennale et c'est pour ça que nous avons décidé aussi que le suivi de la triennale ferait partie des thèmes qui allaient être discutés pendant ces cinq jours pour que tous ensemble nous puissions dire qu'est-ce que nous retenons comme priorité en termes de pistes de travail et quels sont les moyens que nous nous donnons pour le suivi à la fin de la triennale nous nous allons rester encore deux jours les groupes de travail et certaines parties prenantes comme les commissions économiques et régionales l'UNESCO le Breda la Confémen pour voir ensemble comment nous allons intégrer dans nos programmes respectifs le suivi de la triennale la dernière chose que je dirais c'est que je me sens disons renforcé parce que cette triennale a été portée à bout de bras par toutes les parties prenantes donc la réussite de cette triennale elle est due à toutes les personnes toutes les institutions qui ont cru dans le thème de la triennale qui ont participé et qui se sont donnés à fond donc je pense que la réussite du suivi ça sera aussi portée à bout de bras par toutes les parties prenantes et c'est ainsi que nous comptons les engager dans le suivi de la triennale pour que ça ne soit pas une conférence encore de plus comme Marita Moifo le mot de la fin merci merci de me donner l'opportunité de conclure je dirais tout simplement que vous savez en 2005 nous avions dit au chef d'état lors du sommet France-Afrique que si les politiques ne s'occupent pas de la jeunesse le vent du changement en contexte démocratique conduirait la jeunesse à s'occuper des politiques et 5 ans plus tard aujourd'hui encore lors de la triennale nous nous assuyons avec le politique en disant nous sommes là nous sommes toujours prêts à accompagner justement le développement de l'Afrique la jeunesse africaine est dans une situation à la mante le système éducatif aujourd'hui doit lui permettre de trouver des opportunités sur le continent elle doit permettre justement à ce que la jeunesse africaine puisse se sentir véritablement dans des conditions agréables que justement cette jeunesse puisse avoir des métiers des métiers décents durables qui lui permettent justement de participer non seulement à la citoyenneté active africaine mais aussi à la citoyenneté plurielle du monde qui lui permettent de s'insérer dans ce monde là d'être mobile et surtout de participer en tant que citoyen à cette belle aventure donc je dirais que l'espoir est là la triennale a ouvert des portes elle nous a fait nous asseoir à leur côté à l'occasion d'un dialogue politique et nous espérons justement que comme ils l'ont tous dit que le suivi sera effectif que demain nous pourrons évaluer mais nous pourrons dire voici les avancées et la jeunesse pourra enfin avoir des résultats palpants qui lui montrent justement que des efforts ont été faits et qu'ils sont présents voilà Merci beaucoup comme Marie Tamwafo je rappelle que vous êtes présidente de l'association Jeunesse Verde du Cameroun merci à M. Aline Bil-Kataria qui est le secrétaire exécutif de l'ADA merci à Sedi Kaba le correspondant de Pana Press à Paris merci à Mme Rosalie Kama Nyamayua qui est ministre de l'éducation du Congo Brazzaville merci à la ministre qui est partie avant Mme Kumbaboli Bari qui vise l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Burkina Faso merci à toute l'équipe technique merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada